Aujourd'hui nous allons voir l'utilisation d'une nouvelle bibliothèque, la bibliothèque MAT, à travers un exercice qui reprend aussi les notions que l'on a abordées précédemment. En l'air de rien, vous avez déjà vu un peu cette notion d'utilisation de bibliothèque avec un import OS et vous avez utilisé donc la méthode système sur OS pour pouvoir faire pause. Et bien on va faire la même chose avec MAT qui va nous permettre d'utiliser le calcul de la puissance. Alors qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut écrire un programme qui permet d'afficher le résultat. Alors j'ai utilisé la notation mathématique, le signe SOM, pour K variant de 1 à N de 2 puissance K. Alors si on l'écrit littéralement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première fois K vaut 1, donc ça donne 2 puissance 1, puisqu'on fait la somme quand K vaut 2, ça donne 2 puissance 2, plus 2 puissance 3, etc. jusqu'à 2 puissance N. Et on veut donc obtenir ce résultat. Alors quelle est la seule information inconnue ici ? Et bien c'est N, c'est la board maximum. Donc celle-là, il va falloir la saisir. Donc je commence tout de suite par saisie de la puissance max. Donc c'est celle-là qu'on veut saisir. Donc je vous rappelle le principe de la saisie. Il faut faire un input et préciser, entre parenthèses, entre guillemets, le message que l'on veut afficher. Donc entrer la puissance max. Ensuite, je vous rappelle qu'on affecte ceci dans une variable. Donc une variable non typée, mais qui va être typée à la volée. On veut que ce soit du numérique. Donc on précise int. L'ensemble de la saisie va être transformé en int et affecté dans N. Puis, étape suivante, il va falloir faire le calcul de la somme des puissances de 2. Alors, ça paraît assez évident qu'on a affaire à une boucle. Est-ce qu'elle est déterministe ou non ? Est-ce qu'on sait combien de fois on doit boucler ? On voit bien qu'on sait précisément combien de fois on doit boucler. On doit boucler N fois, puisque K va varier de 1 à N. Donc on a affaire à une boucle FOR, qui est la boucle la plus adaptée dans ce cas-là. Donc FOR K, on va utiliser K. IN, alors là, la place d'information, de valeur qu'on va utiliser, K prend la valeur 1 et il doit aller jusqu'à la valeur N comprise. Donc la bonne onde supérieure. Je vous rappelle que c'est à chaque fois plus 1. Donc je mets N plus 1. Et à l'intérieur, je décale, j'indente de façon à ce que ce soit fait dans la boucle. Et là-dedans, il faut qu'on cumule dans une variable les puissances de 2. Donc on a besoin d'une variable précédemment initialisée à 0. Donc je vais utiliser SOM, comme la fois précédente. On l'avait vu dans l'exercice précédent, que j'initialise à 0. Et dans SOM, comme on l'a vu aussi précédemment, je vais faire plus égal. Donc je vais additionner dans SOM. Mais qu'est-ce que j'additionne ? Je dois additionner 2 puissance 1 plus 2 puissance 2, etc. Alors comment je fais pour obtenir cette puissance ? Eh bien, je vais utiliser justement une nouvelle bibliothèque. Donc je vais utiliser MATH. Et la bibliothèque MATH me permet d'accéder à la méthode PO, qui est la méthode puissance, qui attend en premier paramètre la valeur que l'on veut mettre à la puissance. Donc là, à chaque fois, c'est 2. Et en deuxième paramètre, la puissance utilisée. Et la puissance, c'est quoi ? Eh bien, ça va être K, puisqu'on voit bien que K varie de 1 à N. C'est ce qu'on a au niveau de notre FOR. Donc il faut que ça soit d'abord 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Donc il suffit de mettre en deuxième paramètre K. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Eh bien, à afficher le résultat. Donc je vais mettre un commentaire. Affichage, affichage, résultat. Et là, c'est un print classique, où je vais mettre la somme des puissances de 2 jusqu'à... Alors, c'est jusqu'à puissance N. Et là, je mets le résultat. Le résultat, c'est somme. Voilà, donc on en a terminé avec ce programme. Alors, je vais juste laisser une ligne d'espace là. On va pouvoir le tester. Alors, je vous rappelle que pour tester, il suffit de double-cliquer sur le fichier d'extension Pi. Donc, je lance le programme. Donc la première chose qui m'est demandé, c'est d'entrer la puissance max. Donc imaginons que je mette 3. Alors, si je mets 3, on est d'accord que je vais avoir la somme de 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, plus 2 puissance 2, c'est-à-dire 4, plus 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Donc 8 plus 4, 12, plus 2, 14. Donc si je donne 3 et que je valide, j'obtiens bien 14. Effectivement, la somme des puissances de 2 jusqu'à la puissance 3 est 14. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout, pensez à coder.